Très très bon, on reste un petit peu sur la beauté, j'ai pensé un peu à toi, sur la verdure, toutes ces choses un peu sympathiques et vous savez Stéphane, j'ai fait le monde entier en cherchant tout ce qui est un peu à la mode un petit peu sur la toile, sur les réseaux sociaux, c'est le moment de la newsletter Eh ouais, c'est un truc de malade, on le voit un petit peu partout aux Etats-Unis et dans le monde entier C'est de l'eau de cactus, de l'eau de cactus, vous connaissez Florence ? Non Le figuier de barbarie, vous connaissez ? Ah oui, c'est bien, on mange les fruits Voilà, on mange les fruits aujourd'hui, on les trouve un petit peu en France et je vous ai ramené de l'eau de cactus pour que vous goûtiez, c'est très très bon pour la santé Vous n'avez rien à ajouter avec ? Il n'y a rien, c'est très très bon pour la santé Ça regorge d'antioxydants, ça diminue le cholestérol, c'est plein de vitamine C, c'est bourré d'oligo-éléments Et Juan, il serait tellement content de moi C'est très peu calorique C'est ça qu'il me faut tous les soirs alors Et en plus c'est très très bon et c'est très bon pour la digestion C'est bon mais c'est génial Ça a l'air chimique On a l'impression, ça arrive souvent par exemple avec l'aloe vera L'aloe vera c'est un cactus C'est un cactus et on a la même sensation un petit peu chimique mais pas du tout C'est très bon pour le foie Par exemple quand on a une petite soirée comme ça de Noël un petit peu arrosée comme ça nous arrive très rarement Et bien c'est très bon le lendemain Ça vous remet un peu sur vos pattes comme les tichats Et puis vous êtes au taquet Ça c'est assez sympa C'est bon et ça se trouve partout maintenant ? Aujourd'hui on ne le trouve pas en France Mais c'est en train d'arriver Vous allez vous l'arracher Vous allez voir ça va être à la mode partout Ça arrive ouais Ça vient d'Amérique ça Ça c'est des Etats-Unis ouais Ah bah il n'est pas frais, il n'a pas été pressé hier Non 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 ça c'est avant-hier Et le numéro 2 c'est C'est des tartines Des tartes ? Des tartes ? Non ? Ça ne vous dit rien ? Bah il y a des fruits quoi Ça ressemble à quoi ça ? Une troupézienne ? On dirait un pancake Non pas une troupézienne non Un cookie ? Pas exactement Une omelette C'est pas loin de ça Ah c'est une omelette avec des fruits Vous voyez ça ou pas ? Un blinis ? C'est le cloud What's a cloud my friend ? Un nuage ? Ouais c'est un nuage Ça s'appelle le cloud bread C'est le pain nuage Traduit en français Et en fait c'est super sympa Parce que c'est très pauvre en glucides Ah j'ai mangé Il n'y a pas de farine Ça se prépare très rapidement C'est très pauvre en calories Il y a quoi dedans ? Vous nous dites ce qu'il n'y a pas Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est des oeufs, du fromage frais Et une cuillère à soupe de bicarbonate Ah que t'appliquais à Sandrine ? On s'en sert aussi en cuisine Ça va donner cette texture un peu nuageuse Très légère, très sympathique Ça fonctionne en sucré, en salé C'est vraiment à la mode Donc je voulais le partager avec vous C'est gentil et généreux comme ça C'est du fromage Comme pour le cheesecake Voilà comme pour le cheesecake Très bien On tourne toute la newsletter sur France2.fr Merci Juan Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup